Habituellement, on aurait plutôt tendance à dire que l'onde vibratoire donne aux êtres humains le libre-arbitre. Est-ce réel ou est-ce une illusion ? Est-ce pour l'être humain d'être aimé et croire que bon lui semble à suivre cette voie verrouilleux ? Les rétentions d'informations font que l'être humain n'a pas un éventail large en possibilité de choix. Est-ce voulu ? Est-ce à l'être humain de faire en sorte de se donner la possibilité d'évoluer ? Les circonstances extérieures à sa dite volonté sont-elles implicites ou bien explicites ? L'intervention des anges ou des faisceaux en philosophie qui nous traversent donne-t-il réellement le choix à l'être humain, soit d'en avoir connaissance et d'en reconnaître humainement, avec nos sens, leur information à notre attention ? Est-ce que l'humain, malgré son côté animal, devrait dans une voie du bien et du juste s'en remettre à ses messages de l'au-delà ? L'arbre de vie et l'arbre de l'éconnaissance ont une nuance. Rappelons dans la légende judéo-chrétienne Adam et Ève. Tout est donné à Adam et à Ève dans le paradis. Il faudrait bien un biotope pour accueillir l'humanité. On dit généralement qu'il vaut mieux un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. Ici, le paradis, c'est le domaine de Dieu, et notamment ici, un paradis céleste. Il y a une interdiction, l'arbre de la connaissance qui donne des paumes. Par-delà le fait qu'Adam et Ève sont nourris, blanchis et prêts en charge par tout ce paradis, arrive une constatation. La faute, le péché, l'exil, la solitude, le jugement et le jugement dernier suivront. La tradition judéo-chrétienne tient pour responsable le serpent, qui incite à cueillir la paume, mais remettant les choses à leur juste mesure. Le serpent serait plutôt le symbole du discernement finalement. Ne pas accepter les habitudes et se poser le pourquoi. Le serpent ne serait pas bêtement le mal, mais le symbole du discernement. La révolte, la contestation, par le fait de manger la paume, interdite, qu'on transgresse, n'est pas seulement une connaissance du désir, mais de tous les désirs de la connaissance. Ainsi, manger la paume est un désir de connaissance. Revenons au côté extraterrestre, pour se demander finalement pourquoi, un message nous serait donné, et pourquoi devrions-nous le suivre ? Est-ce par le fait de notre infériorité par rapport à la divinité qui sait tout ? Est-ce par rapport à sa supériorité que nous devons vivre sous sa tutelle ? Est-ce que l'amour, comme le préconise la tradition judéo-chrétienne, n'est pas finalement une chaîne qui nous emprisonnerait gentiment, peut-être, mais nous prive d'une liberté, déjà de connaître autre chose, mais aussi d'être contraint à vivre avec une chaîne quasi éternelle, liée ainsi à un autre, un autrui, soit un humain, ou un membre du règne, ou un dieu ? Si les extraterrestres nous observent et veulent nous aider, pourquoi effectivement cette attitude de leur part ? Est-ce pour acheter une dette karmique ? Ou bien est-ce leur projet de vie ? Est-ce que leur projet de vie ne voudrait nous influencer nos propres vies ? N'est-ce pas cela l'attachement et la soumission, par conséquent la privation de liberté ? Si des ondes vibratoires peuvent entrer en contact afin que s'établisse un échange et une communication, par exemple entre un être vivant et un défunt, on peut se demander pourquoi. Est-ce en priorité pour le vivant une satisfaction ? Est-ce pour le défunt une satisfaction ? Est-ce pour la divinité qui permet que s'établisse la relation, une satisfaction ? À qui profite entre guillemets ce crime ? Par exemple, lors de la communication d'un vivant avec un fantôme, et là c'est très sérieux, l'ingéniosité créatrice met en relation, pourquoi ? On aurait plutôt tendance à dire que le fantôme ne sait pas qu'il est un fantôme, et que ce serait la mission de certains humains, entre autres, de leur faire prendre conscience de leurs conditions de fantôme. Le comment est créativement infini. Par exemple, arriver à ce que la communication s'établisse est un premier point, c'est-à-dire bloquer le vivant et le fantôme sur la Terre. Le plus souvent assis, l'un face à l'autre, avant d'échanger une communication de compréhension. On peut prendre un minéral de la Terre et le poser dans la main du fantôme. Que se passe-t-il ? Le minéral passe à travers la main du fantôme. Si le fantôme a suffisamment confiance pour que cela arrive, et qu'il puisse voir ou comprendre le geste, alors la mission est finie pour certains êtres humains. Mais pour le fantôme, c'est le début d'une démarche, pour rejoindre l'endroit où il doit aller, et terminer ainsi son errance sur la Terre, et devenir un défunt, réellement. Et cela pourquoi ? Un extraterrestre qui veut aider un être humain, pourquoi ? Est-ce à bon escient ? Est-ce pour soulager sa dite conscience ? Est-ce pour le bien de l'humanité ? Est-ce pour le bien de sa congrégation extraterrestre ? À qui profite finalement le crime ? Et si nous nous demandions pourquoi, si nous passions de l'arbre de vie à l'arbre de la connaissance, qu'adviendrait-il ? On dirait que les messages extraterrestres sont différents pour chacun des êtres humains contactés. Notons que la mémoire que nous utilisons en tant qu'être humain peut être à court, à moyen ou à long terme, et qu'il peut y avoir des mémoires effacées. On gomme. La PNL, programmation neurolinguistique, utilise souvent dans sa technique l'effacement de certaines mémoires, tout comme le chamanisme, mais avec, pour la PNL, des garde-fous, c'est-à-dire sans stratagème de substances toxiques, ce qui est une façon saine de se préserver et de mettre toutes les chances de son comté pour se réaliser sainement. Et si nous nous surprendrions au quotidien, qu'adviendrait-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada